Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash Info. Une nouvelle mine d'or enregistrée sur le territoire ivoirien. Elle est située dans la localité d'Affienou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La mine d'or a été inaugurée ce lundi par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablon-Duncan. La mine d'Affienou va porter à 5 le nombre de mines d'or dans le pays. Ses réserves globales sont évaluées à près de 43 tonnes pour une durée d'exploitation de 20 ans. La précision vous les aurez dans la grande édition. Dans le 20h également, on s'intéressera à la carte universitaire, un outil de prise de décision stratégique qui devrait permettre de mieux gérer le système estudiantin ivoirien. Une étude est en cours sur l'élaboration de cet outil, étude financée par la Banque mondiale. Et cette incursion au cœur du Massa 2013, toujours en bref, un marché des arts où le numérique est de plus en plus utilisé par les créateurs dans leur démarche artistique, de la production à la diffusion. Cet outil offre, selon l'avis des spécialistes, énormément de possibilités. Dans le cadre des rencontres professionnelles du Massa, donc, un panel autour du thème, l'apport numérique à la création, la production et la diffusion de spectacles, a réuni plusieurs opérateurs et acteurs culturels à l'Institut français. C'est à suivre dans la grande édition. À l'étranger, les habitants de la ville de Maïdougouri et ses alentours dans le nord-est du Nigeria ont subi, cette fin de semaine, une série d'attaques sanglantes attribuées au groupe Boko Haram. Et ce, malgré une offensive de l'armée et l'état d'urgence, un volontaire de la Croix-Rouge a affirmé avoir compté 51 cadavres, la plupart des enfants, tandis que près de 60 personnes ont été blessées. Reportage. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Samedi soir, un double attentat a fait 46 morts dans la ville de Maïdougouri, considérée comme le berceau des terroristes. En moins d'une semaine, une série d'attentats a fait plus d'une centaine de victimes. Des violences sanglantes devenues quasiment le quotidien de ces populations qui fuient le nord-est du pays. L'offensive menée par l'armée qui quadrille le territoire semble inefficace. Le président du Nigeria parle, lui, d'une guerre qui s'est internationalisée. En bref, en images, l'Afrique du Sud, où la première journée du procès d'Oscar Pistorius, accusé de l'assassinat de sa petite amie Riva Stinkamp en février 2013, s'est achevé ce début d'après-midi. Les débats reprendront demain matin à 7h30 en Universel. Le procès devrait s'étaler sur trois semaines. Les faits marquant ce premier jour de procès, l'athlète paralympique de 27 ans appelait des non-coupables. Le procureur Guérinel l'a accusé d'avoir tué illégalement et intentionnellement. Sa compagne, si la préméditation est reconnue, Pistorius risque une peine incompressible de 25 ans de prison. La Russie lance un ultimatum à la flotte ukrainienne en Crimée. La flotte russe aurait sommé la force ukrainienne en Crimée de se rendre avant 3h du matin. Plus tôt, le nouveau premier ministre ukrainien, Arseniy Yatsiknyuk, avait assuré que l'Ukraine ne céderait jamais à la Crimée. Quant au président de la Doma, il a estimé qu'une intervention de l'armée russe en Ukraine n'était pas nécessaire pour le moment. Et puis, le film « 12 Years a Slave » remporte la palme du meilleur film aux Oscars. La 86e cérémonie des Oscars ce lundi a été dominée par « 12 Years a Slave » du britannique Steve McKean. Son film sur l'esclavage, produit par Brad Pitt, qui joue également dans le film, a reçu deux autres récompenses. Meilleur second rôle féminin pour la kénienne Lupita Nyong'o et le meilleur scénario adapté. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h pour la grande édition. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !